Nous avons le plaisir d'accueillir pour la seconde année consécutive le comédien Samuel Labarthe et avant la diffusion de la série L'éclat et le secret dans laquelle il incarne le général de Gaulle Samuel Labarthe va nous lire quelques fragments de textes de ce grand personnage, homme de guerre, d'état et de l'être. Effectivement on fête cette année les 130 ans de la naissance, les 80 ans de l'appel du 18 juin et les 50 ans de sa disparition, ça fait beaucoup. Charles de Gaulle est un écrivain précoce. En 1905, il a 14 ans et il rédige « Campagne d'Allemagne », un récit incroyablement prémonitoire d'un conflit imaginaire entre la France et l'Allemagne dans lequel il apparaît sous les traits du sauveur de la patrie en danger. J'aimerais que ce soir, pour mourir sans regret, un soir où je verrais la gloire à mon chevet me montrer la patrie en fête, un soir où je pourrais écraser sous l'effort, sentir passer avec le frisson de la mort son baiser brûlant sur ma tête. 14 octobre 1910, Charles rentra à Saint-Cyr, classé 119e sur 221 admis. Il vient d'effectuer son service militaire, il va avoir 20 ans. Son caractère et sa taille le distinguent, il sort de l'ordinaire. Ses notes sont excellentes, il sortira 13e sur 211. Soldat de Gaulle, caporal de Gaulle, sergent de Gaulle, sous-lieutenant de Gaulle, sa personnalité lui interdira toujours la faveur inconditionnelle de ses supérieurs hiérarchiques. Il n'a jamais cherché à plaire par intérêt, par flagornerie ou par mesquinerie. Les Allemands n'ont qu'à bien se tenir. Charles se fiance avec Yvonne, Charlotte, Anne, Marie, Vendroux. Elle a 20 ans, il en a 30, elle habite avec ses parents, 19 rue de la Victoire, à Calais. Un détail qui a dû lui plaire. Le général qui commande Saint-Cyr trouve tout de même sa conduite irréprochable, son intelligence très vive, son caractère droit, son esprit militaire très développé, concluant qu'il fera un excellent officier. L'obéissance au chef, voilà un moyen. Et puis, la solidarité, voilà l'autre moyen. Il prône la volonté d'adapter et de remettre constamment en cause l'art de la guerre, en fonction de la réalité du terrain. Le maréchal y professait que les chars et les avions ne modifiaient pas les données de la guerre et que l'élément principal de la sécurité française était le front continu étayé par la fortification. Les allemands, déclaraient-ils, étant naturellement offensifs, doivent naturellement avoir des Panzerdivisions. Mais la France, pacifique et défensive, ne peut être que contre-motorisatrice. J'écris les discours qui me sont un pénible et un perpétuel labeur. Là, je lis quelques-uns des livres qu'on m'envoie. Là, regardant l'horizon de la terre, l'immensité du ciel, je restaure la sérénité. Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille, alors qu'on porte en soi l'âme encore tout enveloppée, du tumulte enivrant que souffle le combat et du rude frisson que donne à qui se bat le choc mâle et clair de l'épée. J'aimerais que ce soit le soir. Le jour mourant donne à celui qui part un regret moins pesant. et lui fait un linceul de voile. Le soir, avec la nuit, la paix viendrait des cieux et j'aurais en mourant dans le cœur et les yeux le calme apaisant des étoiles. Petit Lillois de Paris, rien ne me frappait davantage que les symboles de nos gloires. Nuit descendant sur Notre-Dame, majesté du soir à Versailles, arc de triomphe dans le soleil, drapeau conquis, frissonnant à la voûte des Invalides. Rien ne me faisait plus d'effet que la manifestation de nos réussites nationales, enthousiasme du peuple au passage du Tsar de Russie, revue de Longchamp, merveille de l'exposition, premier vol de nos aviateurs. Rien ne m'attristait plus profondément que nos faiblesses et nos erreurs révélées à mon enfance par les visages et les propos. devant l'inconscience de la France et de la Grande-Bretagne qui acceptent le réarmement de l'Allemagne à partir de 1935 et sous la montée du nazisme, Charles de Gaulle ne cesse de prévoir et de dénoncer la gravité de la menace qui s'étend. Il va faire ce qu'un soldat peut décider de plus grave, désobéir, se mutiner. Mon général, le conseil qui vient de s'achever restera dans l'histoire comme celui où la France offrit au monde combattant l'image de la faiblesse et du renoncement. renoncement à ses valeurs, renoncement à ses engagements, renoncement à elle-même. Cette guerre sera mondiale et la France, présente aux quatre coins du monde, se doit d'assumer son devoir et son rang parmi les grandes puissances d'aujourd'hui si elle ne veut pas être déconsidérée par les grandes puissances de demain. Ce gouvernement allégant la défaite de nos armées s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés dans la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent dans le territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent dans le territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Deux mois plus tôt, il a créé le Comité national français qui lui permet de gouverner la France libre. Après avoir gagné la guerre, il faudra gagner la paix. Il reste à savoir si dans la conjugaison du système nazi et du dynamisme allemand, il n'y a eu qu'un hasard ou si cette rencontre même ne fut pas comme l'aboutissement d'un mal plus général tranchant le mot d'une crise de la civilisation. 8 mai 1945, la guerre est gagnée sur un champ de ruines. Le tiers de la richesse française a été anéanti. La dette est colossale. 635 000 français sont morts, souvent jeunes, tués au combat, exterminés par les nazis, pulvérisés par les bombes, disparus dans les camps ou dans les stalagnes. 600 000 autres sont invalides. La république est ruinée, déchirée. Les français se divisent comme ils l'ont fait sous l'occupation. De Gaulle est élu à la tête du gouvernement provisoire. La bataille de la paix ne fait que commencer. elle sera longue à gagner. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent ça et là relonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchis. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur paix à nos paix, leur espérance à notre espérance et qui aujourd'hui rayons avec nous. Alors, vive la France ! Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire connaître à l'Assemblée nationale constituante que je me démène de mes fonctions de président du gouvernement provisoire de la République. Depuis le jour même où j'ai assumé la charge de diriger le pays vers la libération, sa victoire et sa souveraineté, j'ai considéré que ma tâche devrait prendre fin lorsque serait réunie la représentation nationale et que les partis politiques se trouveraient ainsi en mesure d'assumer leurs responsabilités. Certains n'ont pas oublié qu'ils n'avaient été nommés généraux avant la guerre qu'à titre provisoire avant d'être rétrogradé au grade de colonel. Ces deux étoiles n'étaient donc pas en phase avec son prestige de libérateur. Dans ce contexte, il reçoit une lettre de son ami Edmond Michelet, grand résistant, survivant de Bachaud et ministre de la guerre. Le gouvernement lui demande de le faire monter en grade. On a le mauvais goût de lui proposer le titre de maréchal de France, titre à présent bien connoté. Anne, sa fille cadette, vient de mourir dans ses bras au terme d'une bronchopneumonie qui a eu raison de son cœur fragile, de jeune fille trisomique et handicapée. Elle venait d'avoir 20 ans. Deux ans plus tôt, Charles et Yvonne avaient acheté le château de Vercoeur à Milan-la-Chapelle dans les Yvelines pour y installer une maison de santé pour jeunes filles handicapées et démunies de la fondation Anne de Gaulle. Anne avait changé sa vie. Il l'avait dit en juin 1940 à l'abbé Bourgeon, l'aumônier de sa division de l'Indé. Pour un père, c'est une bien grande épreuve. Mais pour moi, cet enfant est aussi une grâce. Elle est ma joie. Elle m'aide à dépasser tous les échecs et tous les honneurs à voir toujours plus haut. Il n'y avait chez elle ni méchanceté, ni calcul, ni faux-semblants. Aucun de ces traits communs que je rencontre si souvent chez mes semblants. La libération du pays devrait être accompagnée d'une profonde transformation sociale ou bien il serait procédé d'office et rapidement à un changement notable de la condition ouvrière et à des coupes sombres dans les privilèges de l'argent. Il n'est plus possible d'admettre ces concentrations d'intérêts qu'on appelle les trusts. Je veux que mes obsèques aient lieu à Colombais les deux églises. Si je meurs ailleurs, il faudra transporter mon corps chez moi sans la moindre cérémonie publique. Ma tombe sera celle où repose déjà ma fille Anne et où un jour reposera ma femme. Inscription Charles de Gaulle 1890 un petit point rien d'autre. Je ne veux pas d'obsèques nationaux ni présidents ni ministres ni bureaux d'assemblée ni corps constitués. Mai 1968 des manifestations d'étudiants des grèves générales et sauvages ont caractérisé la France et le monde entier. Des barricades ont enflammé les rues. On a pensé un instant que le général allait baisser les bras. Le 7 juin 1968 il répond aux questions du journaliste Michel Droit devant les caméras de la télévision. Il voulait savoir pourquoi Charles de Gaulle avait quitté Paris le 29 mai avant d'y revenir le 30 mai. Le 29 mai j'ai eu la tentation de me retirer et puis en même temps j'ai pensé que si je partais la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors une fois de plus je me suis résolu. Voici la dernière phrase prémonitoire écrite dans ce chapitre inachevé. comment n'aurai-je pas appris que ce qui est salutaire à la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion ni sans perte dans l'élection. A ce propos je vous livre ici une des dernières répliques du film que vous verrez j'espère que la série l'éclat est secret à cet automne après la défaite du référendum de 69 il décide de quitter le pouvoir et où il dit vous savez Yvonne dans 10 ans on s'apercevra que j'ai eu raison et dans 50 ans encore plus. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz